Je marchais dans les souterrains de Montréal et j'ai vu ce vieil homme manger ses céréales et il avait littéralement ramené son bol et son lait de chez lui. Et quand il m'a vu, il me dit que ce sont les meilleures céréales du monde. Je mets 5 étoiles. Et ça m'a fait réfléchir. Quand est-ce que j'ai arrêté de manger des céréales ? Il est pas trop vieux pour en manger ? Comment 11 milliards de dollars sont dépensés par cul-dire que c'est les meilleurs ? Je devrais peut-être les goûter et les noter sur 5 étoiles. Je vais acheter les céréales ici et on va tous les goûter. Pour ce test, j'ai ramené Yacine pour que vous ayez deux avis différents. Merci Yacine ! C'est génial ! Vous faites ça, chacal ! Elle mange pas tout ! Et pour l'impressionner, j'ai sélectionné les meilleures céréales du Canada avec des nouvelles saveurs. Oui, j'ai caché la boîte noire parce que la fille, elle me fait peur. Bah quoi, regardez-là ! Même quand elle sourit, elle fait peur ! Désolé, j'ai... Joyeux Halloween ! Je veux commencer par le Lucky Charms, frère. C'est un classique. Déjà, la première question, c'est le lait ou les céréales à voir ? Ouah, ça, c'est même pas une question, frère. C'est quoi la question ? C'est les céréales, après tu mets le lait. T'as juste fait aussi, c'est ça ? Ouais, merci. Ceux qui ont ce débat là encore en 2024, frère. Regarde, ça mange, ça veut juste manger. Donc du coup, il faut les noter... De 1 à 5 étoiles. Ça ressemble à des céréales françaises. Moi, je pense que c'est les blés au miel, là. Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? En fait, tu sais, quand tu souffles par le nez, t'as le goût qui revient. Non ? Pas toi ? Comme des grammes de café, mais c'est des blés au sucre, là. Frère, on n'a pas eu la même vie, c'était le moins cher. Ah, les soufflés, là, les petits ? On a eu le frérot. Moi, tu sais, j'achetais quelles céréales quand j'étais petit ? Oh, stop pas ! Non, les temps, c'était dur. Sachant qu'on était trois enfants à manger des céréales, avec mon petit frère et tout, j'allais à Carrefour. En fait, il y a tous les beaux céréales en haut et en bas, il y a le plus accessible, tu vois ? Le moins cher aussi. Il faisait un kilo et c'était en forme de chocapic, là, tu sais, les espèces de petits trucs. Donc, du coup, ta grandeur est créée céréale. Bah oui. T'as aussi, non ? Non. Ah ouais ? Non, moi, je ne prenne pas de petit-déjeuner. Non, c'était un choix, c'était un choix. Ah là ! Pourquoi c'est un choix ? Parce que j'aime pas le petit-déjeuner. Ah, il fait trop le muskine ! Non, je n'aimais pas de déjeuner. Ah ouais ? Ça me faisait vomir et tout le matin. Sérieux ? Ah, de ouf. Tu sais, le goût, il vient d'où ? Il vient des petits j'aime. Alors que le reste, là... C'est une petite guimauve. Ouais, ça a plus amère. Deux et demi sur cinq. Non, moi, je ne vais pas. En vrai, c'est bon avec les guimauves. Je vais en mettre un trois. On passe sur l'autre ? Vas-y. Tu prends lequel ? Non, mais c'est celui-là, là. Celui-là, il a l'air pas mal. On va passer aux Frosted Flakes avec... Sjobéli... Sjobéli... Frère, regarde la traduction. Frappé à la fraise. Ouais, bouche-sé-givrée, croquante. Ça, ça me donne grave envie de manger. Ah ouais ! Ça sent une chicha à la fraise. Ouais, de le coup, tu ravines la merde. Je suis une petite chicha, hein ? Ils ont l'air vraiment nuls, hein. T'as exactement le même goût des vrais Frosted Flakes, en vrai. C'est quoi tes céréales préférées ? Quand j'étais petit ? Ouais. Les pubs ont influencé mes céréales préférées. Ouais, comme tous les petits. Ouais, et mes préférés, c'était les crunchs. Genre, en fait, à chaque fois que je mangeais, j'attendais que quelque chose explose. Un rire. C'était ça, la pub. On vous met la pub de crunch, là, pendant deux secondes. Moi, je lui mets un et demi. Wesh. Non, t'es méchant. Non, j'aime pas, en vrai. T'es méchant, parce que moi, je lui mets un. En fait, moi, je suis déçu, parce que là, clairement, on a... On a le meilleur packaging, mais il est plus dégueulasse. Voilà, exactement. Là, c'est à moi de choisir, là. On est bon. Moi, je crois que je vais passer sur ça. Ah ouais ? Ouais. Vous avez chaud. Parce que ceux-là, ils ont l'air bons. Lesquels ? Enfin, ils sont bons. Bah, tant mieux. Alors, celui-là, c'est un spécial Halloween. Oh ! Il y a même des petits... Ah, c'est un qui meurt, en fait. Mais frère, ils ont tout dit move dans leurs céréales, ou c'est comment ? C'est un mélange de Nesquik. Les gars, ça, c'est la France actuellement. Donc voilà, des blancs et beaucoup de noirs. Sénégal, Mali, Congo, on est ensemble. Des K.R. Il y a quoi d'autre ? Côte d'Ivoire. Les éléphants. Les Indiens. Oh, les Indiens, on est partout, frère. Ouais, mais on ne vous voit pas trop, en vrai. Vous êtes partout, mais on ne vous voit pas trop. Parce qu'on est discret, nous. Ouais, vous êtes discret. On est très, très discret. On est un peu comme les Chinois. Vous travaillez en cuisine. Allez, c'est parti. Moi aussi, j'avais besoin de clés. On dirait, il y a du café ou quoi ? C'est fort en chocolat café. Mais par contre, sur celui-là, la guimauve, on l'a 100 mois. On a bougé de la France pour les racistes. Je retrouve un actuellement. Non, je ne suis pas raciste. Je suis là où ? T'es chez moi. Première bouchée, c'était correct. Après, trop de cacao. Moi, je repartirais sur trois. Moi, personnellement, j'aime bien. Mais pour l'instant, ça ne bat pas crunch. Crunch, pour moi, je le mets en 5. Donc, ça ne bat pas crunch. Je mettrais un 3 sur 5 aussi. 3 sur 5 ? Ceux-là, il va être au banger. Lesquels ? Ceux-là, les trois ? Non, ceux-là. Ceux-là, il va être banger ? Moi, je ne suis pas trop fan de la cannelle. Vas-y, on teste ceux-là. Parce que là, en vrai, il faut remonter le niveau. Moi, je suis un fan cinnamon roll. Ah ouais ? De Ikea, ouais. Grave quoi. Ça sent la cannelle ou pas ? Non, pas tant que ça, mais je suis content. Parce que quand ça sent trop fort, ça me fait mal au… C'est quand même ça, ça sent la cannelle, frère. Ça me fait mal à la tête, moi. Je pense que ça va être banger, celle-là. Donc, ça a l'air de ça. Je ne sais pas, frère. En dirait, en dirait, il ne s'arrive pas à décomposer les saveurs, frère. Il met du sucre dans un sac et après, il te dit que c'est du céréal, frère. C'est un dinguerie, frère. Il ne se casse pas la tête, les mecs. Je suis mort de vrai parce que… Il y a du sucre et la cannelle. Tu as pris ton premier choix, là. Tu penses que le premier qui a découvert le lait, il était zéophile ? Non. Je crois que… Il a pris le premier de crie, ma question. Ça ne s'explose pas, genre si tu ne traies jamais une vache. Ça ne descend pas tout seul. Les gars, à 100 000 likes, on achète une vache et on ne la traie jamais pour voir si elle explose. Tu t'es déjà battu pour des céréales avec tes frères et soeurs ? Non. Non, je t'ai dit, les céréales, c'était pas… Genre, nous, c'était les gâteaux. C'était quoi tes gâteaux préparés ? Il y avait les gâteaux préférés et les gâteaux qu'il y avait à la maison. Ah, différent. Non, en vrai, ce que je préférais le plus, c'était les princes. Ce que j'ai ramené ou goûter avec moi à l'école. Frérot, ça, pour moi, c'était les gâteaux de la Hesse. Ben, en vrai, en vrai, en vrai, je me suis de la Hesse, moi. Non, mais genre, en mode, les gâteaux de la Hesse dans le sens où quand tu avais faim, tu en mangeais deux, trois, tu étais calé. Ça, il est BN. Ça rappelle des BN ? Je me tape des clins d'œil comme ça, là. En vrai, c'était les moins chères. Les meilleures, c'était, tu vois, les gaufrettes lues. Ils étaient dans un packaging. Oh, incroyable. Il y avait ça, super fin. Il avait un chinois dédicace à lui, c'est quoi ? Il s'appelait Augustin, frère. En primaire, il l'a ramené à chaque fois. Il a dit dédicace à lui. Non, frérot, il m'a sauvé, dédicace à lui, parce qu'Augustin, j'allais le voir de côté, je lui disais, fais voir les gaufrettes, frérot. Ah, c'est lui qui avait les gaufrettes au mieux ? Oui, ben oui. C'est pour ça, frère. Il ramenait des gaufrettes, c'est-à-dire, il ramenait des nouilles chinoises parce que c'était le chinois. Top 1, Canada-US. Au miel et au noix, fait avec du vrai miel. Déjà, un truc moins chimique. Attends, contribue à baisser le cholestérol ? C'est des fibres d'avoine. Ok, celui-là, c'est... Ils sont toussés, ils sont toussés, on en a. Je t'arrête, frérot. Celui-là, il est fait en sucre. Ingrésident, sucre. Ok, donc je disais, les gars, celui-là, il est fait aux fibres d'avoine et du miel naturel. J'aimerais bien mettre, limite, un filtre pour que ça vous donne plus envie, mais... Tout à l'heure, on l'a dit ça, mais... Je l'ai noté combien, l'autre ? Ah ouais, tu ne les as pas notés, ouais. Cine almond rolls, on revient sur le cine almond rolls parce qu'on a oublié de noter. Toi, tu nous as donné combien, tu dis ? Je n'ai pas donné de note. Ok, pour moi, ça, littéralement, c'est un 1. Même pas. Pourquoi 1 sur 5 ? Moi, j'avais mis 1 pour les frosties, je mettrais 1,5 pour ça. C'est pour ça que j'ai ramené Yacine, comme ça, vous ne vous fiez pas que à mon avis. Hum ! Hum ! En fait, ça, là, c'est un mélange de deux céréales en France. Là, c'est un mélange de miel pop, c'est riz soufflé au blé. C'est quoi ton dessin animé préféré ? Hum ! Mon dessin animé préféré, frère. Il y a Food de Rue, mais tu vois, Food de Rue, c'est... C'est un autre délire. C'est un autre délire. Pour moi, ça reste gotesque. Mais moi, mon dessin animé préféré, c'est Code Lyoko, frère. Je ne connais pas. Tu ne connais pas Code Lyoko ? C'est quoi, c'est un manga ? Non, c'est un dessin animé. Allez, Ruef, vous avez vu Code Lyoko, je ne suis pas fou. C'est très bas. Code Lyoko, co-re-programmé. Non ? Moi, ceux-là, c'est les meilleurs de tout ce que j'ai goûté. Je pense que ceux-là, je peux mettre un 3. Allez, un 4. Moi, je mettrais 3,5. Wesh ! Attends. Gros, ça sent la maternelle. Oh non, ça sent la maternelle. Fais-le. 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 T'es randonnée, t'es randonnée, t'es randonnée, t'es randonnée, t'es randonnée, t'es randonnée. Ah, elle est plus maternelle. Oh là 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 là. Ah, frère, frère. Mais t'es complètement barjo. Non mais, ça sent la maternelle, cousin. Je m'en rappelle encore. Non mais genre là, j'ai eu un flashback. Encore une fois, les couleurs-là, elles me donnent envie de manger. C'est bien. Le bol, pour moi, le plus beau. C'est le premier truc que je mange. Tu vois, quand tu sens l'odeur et que tu le manges, c'est exactement le même goût. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont sucrés par rapport au vrai miel. Mais pour moi, c'est le meilleur. Ah ouais ? Ah net, parmi tous ceux que tu as mangé là ? Parmi tous ceux que j'ai mangé, je pense que c'est ceux-là que je vais manger le plus. D'ailleurs les gars, si vous voulez des céréales, envoyez-moi vos adresses. Sur Insta, je vais vous les envoyer parce que je ne pourrai jamais tous les finir. Dédicacé par Augustin. On avait toujours un pote. Tu sais, il nous mettait bien parce qu'il savait qu'on était dans la haisse. Moi, par exemple, au collège, les mercredis après-midi, mes potes, ils allaient tous manger au grec du coin. Et moi, en fait, j'avais Rodave, un des potes, qui ne mangeait pas beaucoup. C'était mon gars. On avait un autre délire, nous, au collège, le mercredi après-midi. C'était quoi ? On allait voler. Ah, frérot, ça casse ses activités, frérot. On faisait avec son avé. Pour conclusion, déjà les Fruit Loops, c'est les meilleurs. Je vais mettre 4,5 sur 5, ceux-là. Ah ouais, carrément ? Moi, je les trouve sucrés de ouf. Ah, mais je m'en fiche, moi. Moi, je n'arrive pas à dire qu'ils sont sucrés de ouf. Ça se doit peut-être un peu que je m'en fiche, non ? Moi, je mettrais, en vrai, par rapport au goût un peu fruité, même s'ils sont trop sucrés, je mettrais un 4. Donc, ça serait les meilleurs. Mais en vrai, pour résumer, les gars, les céréales françaises sont meilleures que les céréales américaines. Large. Large. Merci Yassine d'être venu pour déguster des céréales. Gratuit. Je vous remets le classement juste ici pour que vous puissiez voir. Et en réalité, j'ai goûté les céréales de papy et il n'avait pas tort. Les Résis sont vraiment les meilleurs céréales du monde.